Bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Une fois encore, pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur la très mystérieuse disparition de Lina, 15 ans. L'enquête semble s'enliser, un peu comme au point mort. Les investigations ont démarré sur les chapeaux de roue, quelques opérations d'envergure sous l'œil attentif des caméras de télévision. Et depuis, le calme semble être revenu. L'enquête, bien évidemment, se poursuit, mais dans le secret imposé par la loi. Sixtine Le Père, notre journaliste au Nouveau Détective, a passé beaucoup de temps sur place. Elle a rencontré de nombreux témoins proches de Lina. Dans le numéro du Nouveau Détective à paraître ce mercredi, elle révèle les zones d'ombre de l'enquête. Sans tout vous dévoiler avant l'apparition du journal, je vais reprendre quelques éléments qui me semblent importants pour vous permettre de mieux comprendre ce dossier complexe. Je vais développer en trois points les avancées de l'enquête de ma consoeur Sixtine Le Père. Petit 1. Par le témoignage du gérant du complexe des étangs de Breux, qui était présent tôt ce samedi matin, le fameux samedi où Lina a disparu, il ne l'a pas vu passer. Pas plus que les trois pêcheurs qui se trouvaient également présents sur les bords de l'étang. Et c'est un point de passage obligé pour rejoindre la gare. Et enfin, la caméra privée de ce site aurait capté les images de Lina si elle était passée par là ce matin-là. Or, aucune image d'elle n'a été enregistrée. Ce qui indique qu'elle n'est pas allée jusque-là. Et si on recoupe avec un autre témoignage visuel et les horaires qu'on nous communique, on sait au mètre près où la jeune fille a été enlevée entre 11h20 et 11h22. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le témoignage de Robert Dubois, dit Roby. 72 ans, retraité. L'homme affirme avoir vu passer Lina dans une petite voiture grise ou bleue. Elle était passagère et lui aurait même fait un petit signe de la main. On est en droit de se demander si cet homme qui porte des lunettes épaises et teintées ne se serait pas, de bonne foi bien sûr, trompé. A la fois sur la date et peut-être aussi sur la couleur du véhicule. Il décrit une petite voiture grise ou bleue et le conducteur entre 20 et 40 ans portant un petit bouc. Cela pourrait correspondre avec Tao. Il a une Clio grise, gris clair, et il porte un bouc. Ce témoignage est capital, mais comporte des faiblesses de fiabilité, ce d'autant que la direction indiquée va à l'inverse du chemin de la gare, et que la jeune fille semblait parfaitement sereine, je veux dire, pas en danger. J'ajoute que Robert a tardé à s'exprimer. Il a été au courant de la disparition de Lina deux jours après, et c'est encore deux jours plus tard qu'il s'est souvenu de l'avoir vu passer devant chez lui. Et enfin, troisième et dernier point, on a beaucoup parlé du téléphone de Tao. Téléphone qu'il aurait perdu en participant aux recherches de sa petite copine. Une perte d'autant plus fâcheuse, vu qu'il est le dernier à avoir reçu un message de Lina. Taô a affirmé que son appareil était tombé dans un soupirail, alors qu'il se trouvait sur le toit d'une usine désaffectée. Vendredi dernier, il est revenu sur les lieux, accompagné de sa mère et de celle de Lina, muni d'une ficelle et d'un aimant, afin de tenter de récupérer son téléphone. Sur les images, avec un peu de chance, on devrait pouvoir récupérer dans ce téléphone de Tao, il y a peut-être un véhicule ou un personnage en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, les choses avancent, certes doucement, mais elles avancent. Affaire à suivre donc. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un autre dossier. Sous-titrage ST' 501